Bonjour à tous les amis, c'est ScroogeRiver. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de reprise de chaîne. On n'avait posté que deux. Déjà ça a bien marché je trouve. Pas mal de vues. J'ai eu pas mal de retours en jeu dessus. Donc je tiens déjà à vous remercier. On a 9 abonnés. Donc je suis assez content de ça. On va passer tout de suite au sujet de la vidéo. Qui est en fait une petite présentation d'un stuff que j'avais à l'époque. Je dis à l'époque parce que maintenant je suis 199 presque 200. Donc voilà je suis presque 200. Bon l'impression que je suis terre. Enfin je suis terre. J'ai pas mal de stuff vous voyez. Donc voilà. Je vais... J'y garde deux jours sans fin. Je l'ai déverrouillé hier. Bon bref on s'en fout. Je vais vous faire deux stuff. Ça c'est un stuff que j'avais à peu près à un ou deux changements près. Sur la vidéo... Sur ma première vidéo de colis de présentation. Donc voilà. Je vais vous le donner tout de suite. On passe tout de suite au trophée. Dofus. Donc un dofus ocre, un dofus pourpre. Qui n'est pas très difficile à avoir maintenant. Enfin qui n'est plus très difficile. Je ne l'avais pas à l'époque. Un dofus émeraude que je devais avoir à l'époque. Si je ne dis pas de bêtises. Un savant. Un furibond. Et bon un féroce. On peut peut-être mettre un petit trophée puissance. Je préférerais peut-être celui-là aux autres. Après voilà. C'est un peu à vous de savoir. Une petite panneau Houga. Pas complète. Il manque le marteau. Donc sympathique pour pas mal de choses. L'initiative qui est assez monstrueuse. Les résistances haut. La vita. La sagesse. Les dommages. Tout quoi. Vraiment tout est intéressant. La PO. Les invoques. Un petit bracelet ventré PM. Donc là après vous prenez un peu ce que vous avez en exo PM. Si vous en avez un. Un gelano PA PM peut très bien convenir. C'est un peu dommage d'avoir 12 PA. C'est toujours agréable. 12 PA. C'est pas nécessaire. Vraiment 11 PA. C'est largement suffisant pour un steamer. A mon goût. S'il y en a qui veulent jouer en 12 PA. En 12 PA c'est pas très grave. Une petite baguette des limbes. PA PM PO. C'est le top pour moi. Pour un steamer. Vraiment tout ce qu'il faut. Un steamer ça tape pas vraiment au cac. Donc bon. Faites 100 quoi. Moi j'ai beaucoup fait 100. Maintenant. A très HL. Bon c'est dur de faire 100 quoi. Une petite baguette des limbes. On se voit mal avoir ça. Surtout qu'en plus c'est assez facile d'obtenir un 11 PA 6 PM. 90 Vita. J'en avais une 110. Mais je sais que c'est assez difficile à trouver. Des chaussures pignons. Un gros coup de coeur. Celles-là je les ai beaucoup utilisées. 70 Vita. Les 3 lignes de rez. Pardon. Dix dommages. Bon bref. C'est le top. Donc plus accès de terre quand même. Vous voyez. Et un nano chevelu PA. Donc ça c'est pareil. C'est le top. 4 lignes de rez. Bon. Vraiment le top. Et un petit cram cram. Pour la puissance. Et les rez neutres. Et les rez. Voilà. Donc ça nous donne un mode assez sympathique. On va filer en caracte pour voir un peu ça. Donc. Où est-ce que j'ai ? Voilà. C'était 4200 Vita. Ce qui est pas mal du tout. Pour ce niveau-là. 2000 Vita qui est un petit peu faible. Mais qui est pas dégueulasse du tout. Les esquives PAPM sont à 39 Vita. Je me rends compte que je viens d'oublier de vous présenter la cape. Qui est pas courante. Une cape près. 200 Vita. 50 sages et 50 puissants. C'est très intéressant. 2 PO. 250 inis. Des dommages dans chaque élément. Des résistances. Le seul petit truc. C'est les esquives PA. Qui sont pas top. Et PM. Mais bon. Voilà. Pour un stuff niveau 185. Je trouve ça très raisonnable. Les résistances sont assez pétées. En terre et en neutre. Le feu et l'eau ça va. Et l'air. Bon. Essayez de pas être contre des persos R. Ou alors vous changez quelque chose dans le stuff. Pour prendre un peu de réser R. Les stats. Bon. Forcément. 101 All. Vita. Full Vita. Et voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Le ROG. S'il est franchement positif. Bon. Je vous fais cadeau de tout ça. Je serais pas boosté de dommages. Mais vous allez voir que ça fait assez mal. Vraiment. On tape multi. 200 en vol de vie avec flibuste. Ancrage. On tape 200. 230 au match. Bon. C'est un stuff qui est vraiment agréable. Et surtout. C'est embuscade qui est vraiment agréable. Vous regardez. 550. En coup critique. C'est une tuerie. Surtout pour ce niveau là. A 4 PA. 8 PO non modifiable. Donc. On peut vous virer autant de PO que vous voulez. Vous taperez quand même. Ça c'est une tuerie ce sort. Vraiment c'est un sort coup de coeur. Enfin c'est le sort steamer qu'il faut vraiment utiliser à mon avis. Pour tous les éléments. Vous voyez les FOEN qui passent à 350 en dégâts coups critiques. Et 150 pour les dommages poussés. Ça c'est la ligne de dommages poussés. Avec écume. Vous voyez. C'est vraiment assez complet. 300. Vraiment une super bonne panneau. A mon avis. C'est celle que j'utilisais à l'époque. Donc voilà. Je vous la conseille. Je vous la donne maintenant. Ce conseil là. Et j'ai fait un petit stuff alternatif. Pour les personnes qui ont un peu moins de moyens. Sachez quand même que le steamer. C'est une classe qui demande beaucoup de temps à savoir jouer. Et surtout beaucoup de kamas. C'est un peu dommage. Mais c'est une classe qui est très plaisante à jouer. Une fois qu'on a bu beaucoup de kamas dedans. Voilà. Il y en a comme les Eka. On peut se permettre de ne pas avoir beaucoup de kamas dedans. Et ils tapent tout de suite très fort. Tout de suite très intéressant. Le steamer c'est pas ça. Alors. Tout de suite les parchemins. Dans un souci d'économie de kamas. J'ai enlevé de la sagesse et l'agilité. Essayez d'avoir au moins ces 4 caractéristiques. Si vous pouvez avoir le reste. C'est le top. Mais voilà. C'est pas obligatoire. Le stuff est quasiment le même. Il y a une puissante capulgu. 100 vita. On peut avoir plus. Mais bon. Pour essayer de récupérer un peu la vita. Vraiment la vita c'est quelque chose d'important à avoir. Un gelano PA. 100 vita. C'est pareil. On peut augmenter un peu. Et dragodin de prune émeraude 200 vita. PMPO. Vous voyez qu'il n'y a aucun. Dofus. Vraiment. L'hémorode et le pourpre ne sont pas compliqués à avoir maintenant. Donc essayez de farmer les quêtes. Désolé. Si vous entendez le bruit là. C'est écrit dans la cage d'immeuble. Bon. On s'en fout. Un examinateur pour récupérer un petit peu la PO perdue. Et voilà. C'est à peu près le même stuff. Mais par contre vous voyez que. D'ailleurs qu'on commence à économiser. À prendre des trucs qui donnent des PA. DPM. Et bien on tape tout de suite moins fort. Et on passe à 400. En max. C'est toujours agréable. Taper 360. Un coup normal. Oula. Je suis vraiment désolé pour le bruit à côté. Il y a là qui se fait égorger dans la cage d'immeuble. L'ambuscade. Bon. Vraiment un sort très agréable. Et voilà. Bon. C'est un peu les deux stuff 130 puissance. Par rapport à 250 de l'autre côté. 350 pardon. Ouais voilà. Vous voyez la différence. Bref. On va se quitter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de reprendre un peu les vidéos. Quand j'en aurai le temps et l'envie. C'est à dire peut-être des vidéos de FM. Des vidéos PVM. PVP. 1V1. Et colis. Donc. Voilà. Dites moi un peu ce qui vous tente. Et moi j'essaierai de vous montrer. Je vous filmerai certainement l'obtention de mon dofus des glaces aussi. Et mon hub 200. Ça me paraît important. Pour moi et pour ma chaîne. Et puis c'est certainement pour vous d'ailleurs. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Ça me fera plaisir. Voilà. Ça m'encourage à. Continuer un peu. Et à reprendre la chaîne. Vous pouvez aussi. Mettre un petit j'aime sur les vidéos. C'est toujours agréable. Et me dire aussi. Gentiment. S'il vous plaît. Quoi améliorer. Oui. Quoi améliorer. Ça se dit. C'est français. Sur mes vidéos. S'il y a quelque chose qui vous a dérangé. Tout ça. Moi je suis toujours. Toujours ouvert. A essayer d'améliorer. Mes vidéos. Donc n'hésitez pas à faire part de toute remarque. Positive ou négative. Et voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.